Musique Et bien salut tout le monde c'est MrBigDays ou Monsieur Grosjour pour les intimes Une petite touche d'humour donc voilà on se retrouve pour un petit gameplay de Battlefield 4 Et oui donc j'ai enfin ce jeu donc encore un petit bug ça c'est les bugs parce que le jeu est sorti il y a pas longtemps Donc je suis même pas apparu et vous allez voir ce qui va arriver qui va être encore plus comique C'est voilà je suis même pas apparu et j'arrive à queuter le gars voilà queuter avec du vent Je savais pas que c'était possible Alors on va parler dans cette vidéo de mes premières impressions de la Paris Game Freak Et oui parce que j'en reviens Alors mes premières impressions c'est que c'était pas mal Par contre on a pas pu tester beaucoup beaucoup de jeux parce que pas mal de gens Ça c'était assez prévisible Voilà il y avait vraiment pas mal de gens Donc j'ai pas pu filmer le gameplay Sauf Mario Kart 8 sur Wii U Et voilà c'est tout Donc j'ai pas pu filmer d'autres choses parce qu'il y avait pas le droit Donc à la Paris Game Freak j'ai testé la PS4 Donc j'ai testé avec le jeu Knack Donc ce jeu est sympa Bon après c'est sûr que c'est pas mon style de jeu préféré Mais c'est quand même un jeu agréable De temps en temps à y jouer ça peut être sympa Voilà Après j'ai pu aussi tester Terraway Donc Terraway qui sort le 25 novembre si je me gourre pas Sur PS Vita Donc au prix de 25€ Donc voilà je l'ai testé Il y avait pas trop de cul pour ce jeu Donc voilà tout est pas mal En plus on pouvait jouer pas mal de temps Donc c'était plutôt fun Donc ce jeu bah oui il est pas mal Il utilise bien toutes les fonctionnalités de la console Et il utilise pas que de touches Enfin il utilise vraiment le pavé tactile arrière Le tactile avant Vraiment tout Donc c'est plutôt un jeu pas mal pour la PS Vita Parce que voilà Après j'ai pu aussi tester Qu'est-ce que j'ai pu tester Bah voilà j'ai testé Mario J'ai testé Bah voilà je pense que c'était tout Parce qu'il y avait quand même pas mal de monde Pas mal de queues Voilà Donc c'est Voilà Et donc on va parler maintenant aussi des plus grosses queues Donc un jeu que j'aurais bien aimé tester Mais où il y avait trop de temps d'attente C'est malheureusement Call of Duty Ghost Donc c'est sûr que s'il y avait moins de queues J'aurais fait C'est Voilà Mais le problème c'est que quand il y a plus de 2h de queues Bah 2h de queues sur une journée Enfin sur un peu de temps à Paris Games Parce que ça prend quand même déjà pas mal de temps Et donc Bah après si j'attendais pour Ghost Bah je pouvais pas vraiment faire d'autre chose Donc là je me faisais un peu mitraillé d'ailleurs partout Donc pour revenir au gameplay Je jouais comme dans le précédent gameplay A l'arme que j'avais découvert Donc que j'aime toujours Mais comme je suis toujours bas de niveau Bah je peux pas avoir d'autre arme Donc cette map s'appelle Enfin je sais même plus le nom Mais en tout cas cette map je l'aime bien Parce que pas très longue Enfin pas très grande Pardon Donc comme vous voyez Dans cette partie je vais pas faire beaucoup 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 de kills Bon là j'ai failli lui voler Au dernier moment j'ai tiré trop tard Je me suis fait Donc voilà je pense qu'il y aurait quand même pas mal de vidéos Sur ce Battlefield Parce que vraiment c'est un jeu que j'apprécie beaucoup beaucoup Surtout que Bah En fait ils ont réussi à prendre Ce qu'on aimait bien de Call of C'est à dire les maps sont pas très 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 grandes Contrairement à Battlefield 3 Donc ça c'est plutôt un point positif Parce que bah comme ça on trouve un peu plus ses ennemis Du moins Euh voilà Donc j'ai pu faire quelques parties Honnêtement C'est un jeu pas mal Enfin même très bien Parce que moi c'est quand même L'un de mes jeux préférés Dans la série Et en Battlefield Euh alors aussi Maintenant on va parler des PS4 Xbox One Donc malheureusement À la Paris Games Week J'ai pu en tester qu'une seule C'était la PS4 Bah avec Knack Euh alors en prise en main de la manette Vraiment pas mal Euh donc Je pense que ce qui change juste Ça va être sur Les grosses gâchettes de derrière Donc voilà Là je me suis fail la double Je me suis fail fail Euh donc oui Donc ce qui change dans la manette de la PS4 C'est C'est bah les grosses gâchettes Qui changent quand même pas mal Euh dans le sens qu'elles sont plus petites sur la PS4 Et il y a le pavé tactile Voilà Euh alors À la Paris Games Week On pouvait aussi tester Que je n'ai pas testé Euh Il y avait Assassin's Creed 4 Black Flag Mais Ou même Ce qui m'a d'ailleurs surpris C'est que Bah en fait Le jeu étant déjà sorti Il y avait quand même pas mal de queues Donc là je sais même pas pourquoi j'avais fait ça Euh sur cette map là Je sais même pas pourquoi j'avais lancé la grenade Mais bon Euh oui donc Il y avait pas mal de queues aussi Donc enfin bref Euh voilà Euh donc malheureusement Je n'ai Je ne pourrais pas vous faire de Je ne pourrais pas vous sortir De vidéos de la Paris Games Week Parce que j'ai pas pu filmer De vidéos Tout simplement Mais parce que Voilà C'est ce que je vous ai dit au début Pas le Pas le droit C'est à dire On avait le droit de filmer que les manettes Et la console Mais pas Pas l'écran Donc rien d'intéressant Euh Voilà Euh Donc Dans les commentaires N'hésitez pas à me dire Si vous allez passer sur PS4 PS3 Euh PS4 Xbox One Et me dire aussi Si vous voulez Jouer contre moi A Battlefield 4 Sur PS3 Ça me ferait vraiment pas mal Ça me ferait vraiment pas Ça me ferait Vraiment plaisir Parce que Je joue comme ça avec des gens Donc voilà Le gars c'était vraiment une quiche Parce que voilà Oui donc Jouer avec des gens Euh Mes abonnés Ça pourrait être drôle Hein Voilà Même peut-être faire une vidéo avec vous Voilà Sur Battlefield Poser Juste même pas forcément 5 Enfin Pas forcément 20 000 parties Mais au moins Une Ça pourrait être drôle Euh Aussi Dans la dernière vidéo Il y avait mon Twitter Je sais pas si vous avez eu le temps D'aller le voir Donc Allez le voir J'annonce quelques trucs Bah Ce que je fais Les vidéos qui vont sortir Tout ça Donc allez le voir Il sera encore dans la description Euh Et voilà Donc là J'avais plus de balle Enfin Pour en venir au gameplay J'avais plus de balle du tout Donc j'étais obligé de jouer À l'arme secondaire Qui était quand même Assez bizarre Parce que pas de portée Donc là J'étais en train de poursuivre le gars Mais je sais pas où il était passé Et donc Ce score Enfin À la fin de la partie Vous verrez que j'ai fait Quand même un beau score Parce que là Je suis mort un peu au début Enfin au début là Bah Fallait que je prenne un peu en main Quand même Battlefield Donc je m'aurai pas mal de fois Mais après ça Donc voilà Lui Vraiment Il tourne dos À notre Enfin À nous Un peu bête d'ailleurs Alors là Je vais vraiment Me jeter Dans la gueule du loup Parce que Arriver avec un flingue Contre des gars Pas vraiment très doué Ok Donc le gars Est passé en deux secondes Juste à côté de ma gueule Vraiment pas mal Euh Donc vous voyez Les spawns là Sont assez rapides Et puis en plus On peut voir la map Ça c'est plutôt Un bon Truc Parce que comme ça Au moins on voit Si on va se faire Spawn kill ou pas Donc ça c'est plutôt Pas mal Euh Donc là en fait Je vais pas arrêter Dans la vidéo D'essayer de fermer ce truc Je sais même pas À quoi ça sert En fait Enfin Même pas fermer Activer ce truc Je sais même pas À quoi ça sert Jamais compris d'ailleurs Euh Donc Vraiment Ce Battlefield 4 Moi je l'aime Vraiment beaucoup Enfin Mes premières impressions Parce que j'ai pas non plus joué Pendant beaucoup Beaucoup de temps Euh Voilà Donc le sniper Qui one shot Mais ça je l'avais dit Dans la bêta C'était vraiment pas mal Euh Bah voilà Je pense que j'avais tout dit Dans la bêta Sur les snipers Et tout Là pour le moment J'ai pas d'autres armes Donc je peux pas vous dire Euh Des choses sur les autres armes Donc moi j'avais réservé le jeu Donc j'aurais le pack China Rising Euh Donc avec les maps en plus Enfin Et Comment Et les armes en plus Donc ça ça va Ça va Plutôt être pas mal D'avoir du contenu comme ça En plus Juste en réservant le jeu C'est vraiment pas mal Donc voilà Donc pour conclure Pas de montage Voilà par Game 6 Que j'avais annoncé Donc désolé Euh Pas de vidéo non plus Parce que pas le droit de filmer Euh Et donc bah bien sûr Vous aurez des vidéos De Battlefield 4 Et bien sûr Bientôt une vidéo De NBA 2K14 Donc si jamais Vous avez NBA Bah au pire Soit vous me dites par Twitter Si vous avez Ou bah vous me dites En commentaire Voilà Donc NBA 2 Sur PS3 Bien sûr Parce que moi J'ai que la PS3 Euh Parce que Voilà Donc le gars Il est passé juste devant moi En mode normal Euh En plus Surtout qu'il a fait un truc Quand même assez fou Euh Donc là le gars Je crois que je vais lui voler Un kill à main Si je me souviens bien Euh Euh Donc voilà Euh Aussi j'ai eu D2 Enfin il y a eu Une Une Enfin Une ou 2 demandes Je sais plus Pour faire des vidéos avec moi Donc il faudra un petit peu patienter Euh Et pour les défis N'hésitez toujours pas à m'en dire Donc je pense que je vais Là Là bientôt Il va y avoir le défi de code Brice Euh Faire Faire une partie sans mourir Parce que c'est Ce défi a eu 2 voix Enfin 2 Il y a 2 personnes Qui m'ont dit Vas-y fais ce défi Donc bah je pense que je vais d'abord Faire celui-là Euh Mais aussi N'hésitez vraiment pas A m'en proposer Bah Parce que comme ça En plus Vous aurez une petite dédicace Dans la vidéo Toujours ça Euh Voilà Voilà Donc la map Vous voyez Je reviens souvent au même point C'est normal Je jouais en match à mort par équipe Donc il y a que 100 tickets en match à mort Donc là Euh Si je me rappelle bien C'était les adversaires Ouais Les adversaires avaient bientôt gagné Donc lui Voilà Je vais bien le tuer Voilà Très bien Euh Donc voilà En fait Battlefield C'est vraiment pas comme Call of A visé tout le temps Faut Voilà Lui je suis bien volé Faut vraiment pas visé tout le temps Certaines fois Faut quand même tirer à l'aveugle Euh Maintenant Je pense que cette année Vous aurez plus Enfin Euh L'année qui va suivre Là je vous aurai plus de vidéos De Battlefield Parce que Call of Euh Voilà Je sais pas si je vais passer sur le Ghost Parce que Bah déjà le Ghost Euh Moi qui aimais beaucoup beaucoup le Sniper De pas pouvoir Kiskop Ça me dérange un petit peu Bah déjà pour les montages Tout ça Après c'est sûr que Comme S'ils font comme Black Ops 1 Je dirais Au début Il l'avait interdit Mais après Euh Ça peut être pas mal Donc ça c'est vraiment A voir Euh Bah ce qu'il en donnera De ce call of En tout cas Je sais qu'il est quand même Assez attendu Quand j'ai vu à la Paris Games Week La queue qu'il y avait pour ça Pour tester ce jeu Euh Voilà Ah oui aussi Je voudrais vous parler D'un dernier sujet C'est La bagarre Qui est eue à la Paris Games Week Donc dites moi dans les commentaires Enfin Si vous êtes au courant Ce que vous en pensez Moi je trouve ça quand même Un peu débile De se battre Pour un jeu Hein Je pense qu'on est tous d'accord Là dessus Se battre pour un jeu C'est quand même Un peu débile Surtout Que le jeu sort Trois jours plus tard Ou quatre jours Voilà voilà Donc là bientôt C'était la Bientôt la fin de la partie Donc les ador Ça n'avait plus qu'à mettre Neuf kills Donc là à la fin Je m'aurais vraiment Quasi plus Je faisais surtout Des kills Et voilà Enfin Mais en même temps Comme c'est un match à mort Tu peux pas On peut pas vraiment faire Beaucoup 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 de kills C'est Voilà Tu peux en faire quelques-uns Mais pas beaucoup Donc là je m'étais fait Un peu Je m'étais un peu fail Parce que je pensais Qu'en fait on pouvait monter dessus Mais j'étais passé dans le trou Donc du coup Je m'étais un peu raté Donc pour le moment Mes deux armes favorites C'est la K12 Donc c'est celle-ci là Et l'autre arme Et quoi je joue au début Je sais même plus le nom Mais en fait Là j'ai pris la K12 Parce que là La toute première main Avec laquelle je jouais Elle a pas assez de balles Donc bah du coup On tente très rapidement À court de balles On est obligé de jouer A la deuxième arme Ce qui est pas super Voilà Donc là il restait plus que Trois kills Pour les adversaires Donc je pense que Ça va vite se terminer Parce que bah Trois kills Ça va très vite Donc moi là J'essayais d'en choper Quelques-uns Mais malheureusement Il n'y en a aucun Qui est passé Donc voilà en fait Dans cette map Je pense que quand même L'endroit où tout le monde va C'est là Cette espèce de souterrain Si je puis dire Enfin même pas souterrain Hangar Voilà donc On a perdu 100 à 90 D'ailleurs ce qui était étonnant C'est qu'en soit Les russes Parce que normalement Ils étaient censés être Les chinois Bon bref Pas grave Voilà donc Ce gameplay Touche à sa fin Donc je termine sur Voilà donc Pardon Je termine On voit même pas encore Mon score Voilà donc J'avais quand même Quelque fait Une partie Donc il m'a fait monter Directement au niveau 1 Donc là c'était La deuxième partie Que j'avais tourné Donc je termine Sur un score de 11 à 3 Donc qui est pas mal du tout Pour un ratio Et donc voilà La vidéo touche à sa fin Donc j'espère que tu as aimé Ce petit gameplay Sur Battlefield 4 Donc c'était le premier D'une longue série je pense Donc partage à tes amis N'hésite pas Pour que notre chaîne Grandisse Et n'hésite pas A liker Et n'oublie pas D'aller voir mon Twitter Qui se retrouvera Dans la description Et salut à tous C'était MrBeat